Salut la compagnie, c'est Marlisa ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous souhaiter déjà bonne année 2023 avec plein de bonnes choses et puis surtout du Pokémon. Nous, on commence déjà très fort avec ces trois coffrets qui sont des coffrets V-Star Universe donc il y a des boosters dedans bien sûr et on les retrouvera dans Zenith Supreme. Allez, on déballe ça et on se retrouve après l'intro ! Et nous revoilà ! Déjà, je commence par une petite dédicace pour Léo Naruto. Il sera content parce que ça fait un petit moment que je lui promets que je n'ai jamais eu encore l'occasion. Bon allez, on commence par l'ouverture des trois coffrets. Donc j'ai quand même prêt d'éballer. Vous avez vu, je l'ai fait par le bas parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être plus simple et ça permettait de voir. En fait, c'est quand même des jumbo à la base. Ah, sympa la petite enveloppe ! Alors, c'est des jumbo que je ne pense pas qu'on aura en français. Donc c'est un petit peu l'avantage. Et il y a effectivement deux jumbo par coffret avec quand même déjà des très belles cartes. Je les trouve très belles comme ça. Franchement, ça peut valoir le coup de les avoir. Et puis bon, qualité japonaise oblige. C'est super bien fait, super bien cadré. Et donc, on a trois boosters par coffret, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je vais les remettre dedans. Et en fait, dedans, tout l'assemblage permet de faire un petit socle de présentation. Donc vous voyez, c'est pour ça que je ne le déballe pas forcément comme ça. Mais voilà, on le voit un petit peu. Tout est mieux que tout. Et en fait, il y a ça, là, pour permettre de disposer ces belles jumbo. Alors, on continue avec une autre qui est très appréciée. Voilà. Avec à chaque fois une couleur particulière. Donc là-dessus, au Slatias. Et derrière, celle-là, moi, par contre, je ne l'aime pas trop. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui l'aiment quand même. Voilà. Moi, avec le jumbo, ça fait beaucoup de reflets. Donc, trois autres boosters. Alors, ces coffrets, on les trouve... Alors, ils sont difficiles à trouver en ce moment parce que très prisés. Surtout le dernier, là, que je vous fais voir, là, le petit Mewtwo. Donc, on va quand même rester par... Pour voir par coffret, si on a eu de la chance. Hop. J'étais impatiente de les avoir. Au coup, le drop n'est pas garanti, j'ai tout compris. Mais quand même. Voilà, avec Plumeline. Et puis la Mewtwo qui est juste sublime avec le Ponyta. Moi aussi, c'est ma favorite. Même si j'aime beaucoup low-class. En tout cas, Ces coffrets sont assez durs à trouver. Ils se trouvent aux alentours de 20-50 euros. Ça dépend exactement comment vous les avez. Et donc, le drop, pas drop garanti. Mais derrière, on peut espérer quand même d'avoir des belles choses. Et justement, pourquoi pas... Pourquoi pas me mangro de Pâques. Pourquoi pas. Allez, en tout cas, ils sont toujours aussi bien. Allez, on se tente. Normal. Allez, un petit Latios. Un Latias plutôt. Ce n'est pas le coffret Latias, mais ce n'est pas grave. Un petit trainer. Derrière, une petite V-Star Arceus. Donc, on n'aura pas... CSR, on peut quand même... Ah, on a une Radios. Ah, pas mal. Pas mal. Une jeune petite Radios dans ce coffret. Et puis, bien sûr, les fameuses Revers qui sont super belles. Déjà, pour un premier booster, ce n'est pas si mal que ça. C'est un petit peu mieux. Hop. Il me manque la garde-voire, mais je pense que je vais l'appliquer à Holo qui l'a eu. Donc, bon, écoutez. N'hésitez pas à aller voir nos shorts, parce qu'on en a mis pas mal en shorts. Le Japonais n'est jamais totalement apprécié, même si, mon sens, c'est quand même nettement plus sympa. Mais bon, surtout que ces boosters sont quand même hoffissimes. Les drops peuvent être surprenants. Puis, pourquoi pas une petite Gold aussi ? Ça, ce serait top. Allez, ça, pour l'instant, on n'a rien. Rien de fameux. Là non plus. Le plasma. Et, ah ! Vous voyez, je crois que je ne l'ai pas. Donc, la petite énergie électrique, je ne sais plus si je l'ai ou pas. Au pire, ça fera un petit échange. En tout cas, pour l'instant, ça fait quand même des drops dans les boosters. En plus des V et V-Star, parce qu'il y a une V ou une V-Star garantie. Ou une V-Max. Bon, pas de Godpack sur ce premier coffret. Donc, c'était le coffret. Euh, bah, le coffret, là-dessus. Euh, le... Ouais ! Oh, classe, pardon. Allez, on essaye de voir... Est-ce qu'on a quelque chose ? Ah, on a une petite chèche. Oh, je crois que c'est la Muto. Oh, pas mal ! Et allez, on peut avoir un doublé. Allez, s'il te plaît, un doublé, ça sera... Oh, je crois que oui. Intermettive. Oh ! Ouais ! Cool ! L'antenne ! Olo va être dégoûtée ! Je suis contente ! Et puis, deux petites Zolos. Cool ! J'avoue, je trouve qu'elle est plus belle que je croyais, parce que je suis un petit peu déçue par la mise en place de l'antenne, mais... Wow, l'effet est trop top ! Vous voyez, un coffret comme ça, vous avez déjà un drop... Ouais, j'ai un super drop. C'est mieux qu'un display au final, parce que vous voyez, le drop, wow ! Juste ouf, ouf ! Déjà, le premier coffret low-class, on a été chanceux. J'espère encore plein de belles choses pour la suite. On va voir. Allez ! Deuxième coffret. Notre petit Latias, Latias, Latos, je crois que c'est Latos. Je les ai toujours entre les deux. Ah ! Booster féroce. Ça, c'est la petite devise, booster qui fort, booster féroce. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous l'aurez entendu au moins une fois. En général, c'est souvent bon signe, mais bon, ça peut être tout à fait autre chose. Allez, qu'est-ce que j'ai ? Ah, pardon, c'était encore derrière. Une petite V-Star qu'on a déjà vue X fois. Allez, derrière, rien du tout. Une petite holo, une petite holo, une petite reverse. Donc, oh, d'accord, que je n'ai pas. Mass ball. Ok, bon, bah, rien de fameux sur ce booster. Il en fallait quand même quelqu'un. Allez, la suite. Ah, bah, ça me rappelle quelque chose. C'était le bon booster tout à l'heure. Allez, encore des cartes communes. La mass ball, une V-Star. Ah, Mewtwo, je ne l'avais pas eu sur cette série. Alors, c'est comme des redditions, il ne faut pas l'oublier. Derrière, nous avons une petite Mew, justement. Ça va bien avec Mewtwo. Caldeo est derrière, en dernier, on aura une reverse. Que je... ça ne fonctionne pas particulièrement. Mais bon, c'est toujours une belle reverse. Ça complète. C'est déjà ça. Euh, bah, celui-là, il aura quelque moins chance. Mais bon, déjà, on est pas mal. Allez, s'il te plaît, un peu plus que ça. Allez. Magma. Toxizap. Le terrain. Montagne. Je ne sais plus ce qu'on met sa pelle. La mass ball pour continuer. Une petite V tout court. Ok. Alors, c'est... Euh... Palkia, pardon. Palkia. Ok. Palkia, Palkia. Une petite Latios ou Latias. Pour le coup, l'autre. Donc, au frais. C'est normal. Et rien du tout de spécial. Bah, écoutez, celui-là, il n'aura pas été chanceux. Comme quoi, vous voyez, ça ne peut être du tout au rien. Heureusement qu'on se rattrape bien déjà pour le premier. Latias n'a pas porté chance. J'espère que Mewtwo sera largement meilleur. Allez, on continue. Oh, je n'ai toujours pas eu de god. De... Enfin, de god. De gold. De god pack et de gold. On ne dira rien. Allez, la petite dresseuse. C'est pareil. On pourrait avoir des full-art dresseurs. Ah, non. Oh, bah. Retour de Mewtwo Vestar. Derrière, le déoxys. Déoxys à nouveau et Latias. Et derrière, donc, bah, une citrouille ou poichitrouille. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Allez. On aimerait un peu plus. Un peu plus de chance, quand même. Ce serait bien, là. Pour débuter bien, mais il ne faut pas se refroidir. Toxysap. Toupilou. Arkeomir. Le... Je ne sais plus. Le tarissement de je ne sais plus quoi. Ah, j'ai une CHR. Enfin, une AR, pour le coup. Une alternative rare. Donc, Toxysap. Enfin, ça, l'arsen plutôt. Et deux types. Forme aiguille grave. Et derrière, s'il te plaît. On n'aura pas de doublé. On a un Ascian. Et derrière... Bah, ça, l'arsen. À nouveau. Et une pierre scellée. Ok. Bon. Ça rattrape un peu, là. Il me faudrait bien un dernier petit truc, là. Ça serait bien, ça, ce dernier booster. Un dernier gros truc, là. Mais je serais preneuse. Même une petite dresseuse, là. Ça serait pas mal. Une petite foulard dresseur. Allez. J'ai... Je ne voyais pas bien ce qu'il y avait. Allez. L'énergie. Petit ton. La dresseuse. Donc, je ne sais plus, sur le coup. Mélocric. Ah. Toxisa... Ah, ben là. La diplo. Et s'il te plaît, encore derrière, une petite chose. Non. On n'aura qu'une... Oh, ben, moi, je ne suis pas sûre de l'avoir eu, là. La dielga. Derrière, on a Arcana. Et à la fin, on a Archeodoncle. Ben écoutez. Vous voyez, comme quoi, sur ce coffret, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas eu de chance, quand même. Puisqu'on a l'équivalent, exactement, d'un display. C'est-à-dire, 3 AR et une alternative rare. Plus, ben, l'énergie et la... La brillante. Donc, on ne peut pas dire. C'est exactement le drop d'un display. Sauf que, en toute honnêteté, ça m'a coûté 75 euros. Frais de port inclus. Donc, là, je suis ravie. C'est cool. Ça me complète ma collection. Et puis, je sais qu'il y en a quelques-uns, un en particulier, qui va venir me piquer certaines cartes. Donc, voilà. Ben, les amis, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à vous abonner. On se retrouve très vite pour d'autres ouvertures, pour des réceptions, pour plein de choses. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501